Musique 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 Bonjour mes bonnes Bonjour madame Marthe En fait, notre robe est prête, elle vous attend. Et vous me devez 1000 euros. Ah, je croyais que vous m'aviez dit 800 euros. Pas du tout. 800 euros pour une robe de mariée, vous n'avez qu'à regarder les prix sur Internet. Mais Madame Marthe, je vous assure que... Mademoiselle, c'est pas tous les jours qu'on épouse le vice-consul de Sainé-Oise. Ça c'est vrai. L'étrange histoire qui va vous être contée commence 5 ans plus tôt. Au début de l'été, les artistes de Bécon-les-Fougères en Sainé-Oise ouvrent leurs ateliers à la déambulation des promeneurs. Que de chine se retrouverait dans un trou ? Sous-titrage Société Radio-Canada Dites-moi, cette femme, elle existe ? Enfin, je veux dire, elle existe pour de vrai ? Aucune idée. Sans doute un modèle qui venait à l'atelier d'Anna. Ah si, si ! C'était une très bonne amie d'Anna. Oh, ça fait si longtemps ! Peut-être existe-t-elle encore ? Non, c'est peu probable. Garance. Oui, Garance. C'est un prénom charmant, vous ne trouvez pas ? Je vous l'achète. Garance, es-tu à vendre ? Combien d'euros ? Moi, jolie Garance, tu ne connais que les francs de ton temps. Baptiste disposa le portrait de Garance au mur de son petit studio. Des années durant, il se perdit dans une contemplation extatique du visage de la jeune femme. Puis, le temps passant, la conscience malheureuse d'un amour impossible l'amena à penser qu'un mariage de raison le ramènerait au monde réel et viendrait apaiser ses tourments. Je m'appelle Louise. Les miracles de l'informatique rapprochèrent promptement Louise et Baptiste. Tout à la joie d'une si belle promesse d'avenir, la jeune femme se hâta de présenter Baptiste à sa famille. Oh, ma soeur ! Oh là là, c'est génial ! C'est marie, ma soeur ! Qu'est-ce qu'on est content ? On peut être sympa, vraiment. C'est bon, c'est bon. On peut être sympa, c'est bon. Qu'est-ce que ça va être bien ? On se marie, c'est joie. Tu es content, tu es content. Vraiment, on est très contents. C'est du bonheur, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça va être bien, c'est génial. Vraiment, on est content. Les enfants, il faut arroser ça. Ah oui ? Prenons un peu de champagne. Je vous sers. Alors, tu voudrais une robe comment ? Quel bonheur ! Il faudrait que je puisse déjà le voir un petit peu, mais je pense que... pour la courbe de la chambre, pour les inviter. Tu sais qu'elle va nous inviter pour choisir la robe. Moi, je vais choisir la robe. Tu m'as une grande robe. Avec des dentelles, c'est là. Non, pas française, c'est pas française. C'est pas... C'est pas qu'elle t'enlique. Si madame, on est d'accord, je vais quitter mon service. Ah oui, t'as bien, allez-y. Vous pouvez le disposer. Merci madame. Et mon petit doigt m'a soufflé que Baptiste a une fort belle situation. Baptiste est un brillant directeur d'agence. C'est bien ça ? Oui, oui, une agence, une agence. Ouais, on a beau dire, c'est important le statut, la réussite. Hein, Louise ? Quand ça te vient sérieux, bye-bye les mooseurs, pas de ça chez nous. Oh, je me vois déjà tous dans l'église, oh là là, quel bonheur, quel bonheur. Alors, demain matin, j'appelle le père Jean-Eude, d'es pas trop bien. Maman. Oui, quoi, Louise ? Baptiste n'est pas croyant. Mais ça n'a aucune importance. Quoi ? Ma sœur ? Louise ? Qu'entends-je ? Qu'ouis-je ? Bah, Baptiste, tu n'es pas... Oh my god. Oh my god, j'ai déjà faillir. Ah, Sixtine, tu n'es pas faillite, sinon, hein ? Tu arrêtes. Sixtine ! C'est vraiment... C'est vraiment consternant de ta part. Vraiment. Regarde, maman, celle-là, elle est magnifique. Oh, enfin, ça, c'était quand même une autre époque. Aujourd'hui, la ménagère, elle veut un frayé d'air. Elle veut un tournée disque. Elle veut un coupon de réduction. Une auto, un transistor. Oh, 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 là, 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 là. Et surtout, la ménagère, qu'est-ce qu'il veut ? C'est une singe ! C'est unixe... Oh, c'est un peu comme ça, la cohérence. Même si c'est l'aliment, éviter que c'est une autre bête, une autre bête, même si c'est une autre bête. La singevere, hein, ma singevere. Je crois que c'est l'aliment. qu'il l'aime plus que moi. Huguette ? Oui ? Je voudrais vous dire quelque chose. Mais tu veux me dire quoi ? Dans quelques jours, je vais me marier. L'autre chose, tiens. Peut-être avec la fille du tableau, c'est ça. Tenez-moi le tissu, là. Comme ça. Mais pas comme ça. Mais quel empoté, c'est lui. Il n'est pas dégourdi. Ah non, mais je ne vous permets pas. Aïe ! Papa ! T'as touché ma robe. Et ça, ma petite, ça ne porte vraiment pas bonheur. Mais taisez-vous ! Oh, putain, ça seigne ! Oh, j'ai mal. Empoté et douillet avec ça. La salle de bain, c'est au fond du couloir. On. 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 C'est parti. À quoi tu penses ? Arrête ! Mais tu ne me dis jamais rien. Arrête ! Arrête ! C'est parti ! Garence ? Garence ? Baptiste, moi aussi je t'aime. Depuis longtemps. Garence ? C'est toi ? Qu'allons-nous devenir ? Viens, suis-moi. Papa ? Baptiste ? Papa, il faut que tu m'aides à le retrouver. Mais cette disparition n'a aucun sens. Le mariage de Louise avec Baptiste a lieu dans trois jours. Vous vous rendez compte ? Messieurs, faites tout le nécessaire pour retrouver sa trace. Je paierai ce qu'il faudra. Ah, mais monsieur, l'argent, l'argent, ça n'est pas le problème. Oui, monsieur, l'argent, 20 comptes d'argent sur ce moment crucial. Ah, voici les clés du domicile Baptiste. Allez, allez, plus d'une seconde à perdre. En effet, ni une, ni deux. Hé, cher monsieur. Croyez-en ma longue expérience. Un homme qui disparaît soudainement laisse toujours, je dis bien toujours, une lettre manuscrite dans un lieu sûr. Et je dirai même plus, dans un lieu sûr. En route, cher confrère. Eh bien, mon cher confrère, je suis curieux de voir la chambre de ce Baptiste. Peut-être c'est carnet ? Non, 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 laisse tomber, laisse tomber. Ah, regardez, une porteuse. C'est impossible. J'ai pas mal. J'ai pas mal. J'ai pas mal, j'ai pas mal. Je vais te faire rire. J'ai pas mal, j'ai pas mal. 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 Oh ! Regardez, une 203, modèle... modèle 1954. Au moins, on est sûr d'une chose, mon cher confrère. Ce n'est pas avec celle-ci que notre cher disparu a pris la fuite. Regardez. Edgar Poe. La lettre volée ? Oui, oui, bien sûr. En belle évidence sous notre regard. L'Ouest... L'Ou... Louise ! Chers amis, nous tenons la clé. Et je dirai même plus, la clé de l'énigme. L'essentiel est de regarder dans la bonne direction. ... Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...